Au Mali, les combattants de l'Azawad ont pris le contrôle de Ménaka au nord du pays. C'était vendredi. Geste positif du roi du Maroc, Mohamed VI, gracie plus de 1000 détenus. C'est à l'occasion du 18e anniversaire de son accession au trône. Jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, les lutteurs sénégalais ont fait le show samedi en remportant 9 médailles d'or. Trois hommes d'une mission pétrolière ont été vus sur une vidéo publiée par le groupe djihadistes Boko Haram au Nigeria. On y voit les trois hommes affirmer qu'ils travaillent pour l'université de Maidougouri, la capitale de l'état du Borno. Ils appellent le gouvernement à accéder aux exigences des djihadistes afin qu'ils soient libérés. Le porte-parole de l'université de Maidougouri, Dandjuma Gambo, a affirmé qu'il s'agissait bel et bien des employés du lieu de savoir tout en annonçant qu'une personne manque encore à l'appel. Les circonstances de l'embuscade tendues mardi aux gardes et à l'équipe de la Nigerian National Petroleum Company, accompagnées de géologues de l'université de Maidougouri, de retour d'une mission d'exploration pétrolière, ne sont toujours pas éclaircies en raison du strict contrôle de l'armée sur les accès aux borneaux. L'attaque a été attribuée à la faction de Boko Haram, dirigée par Abu Mossab al-Barnawi, qui a promis d'attaquer l'armée et le gouvernement. Le recteur de l'université de Maidougouri, Ibrahim Ndjodi, a déclaré vendredi qu'au moins cinq membres de son université avaient été tués dans l'attaque, contredisant les déclarations des militaires nigériens selon lesquelles ils avaient tous été sauvés. Ces membres de l'université faisaient partie de la mission de la prospection pétrolière. Ménaka, capitale d'une des cinq régions administratives du nord du Mali, est désormais sous le contrôle de la coordination des mouvements de la Zawad, CMA. Vendredi soir, les combattants de la CMA avaient pris position à l'entrée nord de Ménaka, évacuée par le Gatia avant d'y entrer, tôt dans la matinée du samedi, sans combattre. Cette entrée de la CMA à Ménaka intervient deux jours après d'intenses combats autour de Kidal, entre la CMA et le Gatia, groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et Allié, pro-gouvernemental, qui avaient subi de lourdes pertes. Ces affrontements entre groupes pourtant signataires de l'accord de paix de mai-juin 2015, concluent sous l'égide d'une médiation internationale conduite par l'Algérie, ont compromis un nouveau calendrier d'application de certaines dispositions clés de cet accord, établi en juin. Des responsables de la CMA estiment que cette intervention n'était pas une violation du cessez-le-feu, car selon eux, le Gatia n'avait rien à faire à Ménaka. La situation est restée calme à Ménaka. Des éléments qui se présentent comme des combattants de la CMA, disent vouloir prendre part à la sécurisation de la ville. Venus du Nigeria, quatre kamikazes se sont introduits dans la ville de Mémé, dans l'extrême nord du Cameroun. En attendant que le marché de Mémé ouvre ses portes afin de commettre leur attentat, ils se sont réfugiés dans une vieille maison abandonnée au quartier Igawa. Le bilan de cet attentat kamikaze est de cinq morts, dont les quatre kamikazes. Nous avons reçu cinq blessés, et tous les cinq blessés, c'est des blessés légères. Donc, on ne peut pas dire que c'est des blessés graves, donc leur vie n'est pas en danger. Important centre économique, la ville de Mémé abrite le siège de la force multinationale chargée de lutter contre le groupe Boko Haram. Souvent la cible d'attentats suicides, elle accueille aussi de nombreux déplacés nigériens et victimes de la guerre contre Boko Haram. C'est une bonne nouvelle pour un bon millier de détenus au Maroc. En effet, le ministère de la Justice a précisé dans un communiqué que Mohamed VI avait accordé des grâces à 1 178 détenus. Certains d'entre eux sont membres du mouvement de contestation dans la ville de Al-Oshayma et environ. L'annonce a été faite peu avant un discours du monarque, marquant le 18e anniversaire de son accession au trône. Les événements qui se sont produits dans certaines régions ont révélé, hélas, une irresponsabilité sans précédent. En effet, au lieu que chaque parti remplisse son devoir national et professionnel et que prévale l'esprit de coopération et la volonté de mise en commun des efforts pour régler les problèmes des habitants, la situation a dérapé à tel point que les différents acteurs se sont rejetés mutuellement la responsabilité. Au moment où se sont imposés les calculs politiques étriqués, la notion de patrie a été éclipsée et les intérêts des citoyens ont été malmenés. Je parle ici d'Al-Oshayma, même si la description de ce qui s'y est passé est valide pour toute autre région. Le constat que je dresse ici contredit les allégations portées par certains concernant le recours à ce qu'ils désignent abusivement sous le nom d'approche sécuritaire. Leur vision donne l'impression que le Maroc est assis sur un volcan et qu'à chaque foyer, à chaque citoyen correspond un policier qui surveille. En ce qui concerne la grâce, le ministère a précisé qu'il s'agissait de détenus qui n'ont pas commis de crimes et qui ne sont pas impliqués dans des actes graves. Mais il n'a pas été précisé le nombre de contestataires de la région du Rif, compris dans les graciers. Toutefois, une source gouvernementale a avancé le chiffre de 40 personnes graciées dans les rangs du mouvement de contestation. Le leader du mouvement de contestation Nasser, Zef Zafi, n'en ferait pas partie. Nous sommes à la phase de l'enquête préliminaire. Aucun juge n'a été saisi de quoi que ce soit. Et encore une fois, aucun mandat n'a été délivré, décerné. Aucune arrestation n'était envisagée. La justice a besoin de s'informer. Et l'État et l'opinion aussi ont besoin d'être informés. Dans ce que c'est que la procédure au domicile de M. Léadine Vidalion-Soglou, il importe d'insister sur le contenu de cette procédure. Sur le contenu de cette procédure. Alors, sur le contenu de cette procédure, il s'agit d'une procédure d'enquête policière. Rien n'a été fait. Or, le code de procédure pénale du BNM. Pourquoi les officiers n'étaient pas munis d'un mandat ? La question nécessaire est de savoir si les officiers de police, les enquêteurs, avaient besoin d'un mandat. Il suffira simplement de rappeler, de rafraîchir la mémoire à certains parmi nous. De dire que dans notre législation pénale, il n'y a que quatre mandats. Le mandat de comparution, le mandat d'amener, le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt. Et donc, il n'y a pas de mandat de perquisition. Le procureur de la République a requis, alors que ce n'était pas nécessaire, l'officier enquêteur de faire son enquête, y compris d'accomplir les actes de perquisition. Ce qui, je vous le dis, est surabondant. L'officier enquêteur n'avait pas besoin de cela. Au Zimbabwe, la première dame Grasse Mugabe a révélé ce jeudi à Harare, devant la Ligue des femmes de la ZANU-PF. Le parti au pouvoir, qu'elle encourageait son mari, le président Robert Mugabe, a désigné un dauphin pour lui succéder lorsqu'il quittera le pouvoir. La ZANU-PF est très divisée sur l'identité du successeur de Robert Mugabe, âgé de 93 ans et à la tête du pays depuis 1980, qui lui n'a encore jamais pris position officiellement sur le sujet. Âgé de 52 ans, Grasse Mugabe fait partie des favoris pour lui succéder, mais le vice-président est également régulièrement cité. Mais la question n'est pas encore d'actualité, puisque le plus vieux président en exercice de la planète a décidé de se représenter aux élections de 2018. Robert Mugabe a même assuré l'an dernier vouloir gouverner jusqu'à ses 100 ans. Les lutteurs du Sénégal, pays où le sport est très médiatisé et professionnel, ont fait le show samedi, accumulant des médailles et offrant spectacle et danse à plusieurs milliers de personnes réunies autour de l'arène de sable, installées pour le tournoi de lutte traditionnelle africaine des 8e Jeux de la francophonie. Les Sénégalais ont remporté 9 des 14 médailles d'or en jeu, dominant leurs adversaires, notamment chez les hommes. Nous avons remarqué que le Sénégal était vraiment une équipe très puissante et nous avons également remarqué que les autres équipes faisaient des efforts pour monter, mais le Sénégal a donné tout. Le spectacle était aussi au rendez-vous. Les colosses sénégalais ont en effet embrasé la foule avec leur danse et leur préparation d'avant-match. Le joueur a été très rude, j'ai trouvé très intéressant. C'est ma première fois d'assister à une équipe de lutte. Deux pays ont toutefois rivalisé à l'applaudimètre avec les Sénégalais, le pays haute la Côte d'Ivoire, mais aussi la Roumanie. L'ensemble des spectateurs a en effet bruyamment applaudi les athlètes roumains, ravis de voir des Européens délaisser les tapis pour se mettre au sable. Les Roumains ont remporté deux médailles d'or.